Bonjour mes petits rêveurs, aujourd'hui il est 7h du matin et je vous réveille ! Peps, donc je me suis dit que je vais essayer de faire une vidéo un peu plus calme, un peu plus douce parce que d'habitude j'ai tendance à faire des grands gestes, à crier donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez cette version ou si vous préférez la version où je suis un peu plus active après tout c'est le matin, peut-être que ça vous réveille plus de me voir active je vous avoue étant hyper active que je vais avoir des petits sauts des fois d'énergie mais on va tenter de contrôler tout ça Bon, pour le rêve d'aujourd'hui c'est encore d'amour et d'ex Là mon ex m'invite chez lui dans sa maison et j'y vais avec ma meilleure amie En fait cet ex c'est celui que je vous ai parlé dans ma story draw où je vous parle de paranormal où j'ai vu des choses assez bizarres chez lui, donc c'est cet ex là donc il m'invite chez lui, il faut savoir que c'est assez gênant parce que je m'entendais pas du tout avec ses parents c'était vraiment voilà on n'était plus ensemble et dans mon rêve on n'était plus ensemble et il me présentait enfin sa copine puisqu'il faut savoir que mon ex quand il m'a, enfin après qu'on s'est séparé lui il s'est mis avec quelqu'un, il est toujours avec et du coup il me l'a présenté enfin donc je rentre dans la maison, je retrouve mon ex et il a vraiment la même tête que quand il avait 18 ans et il me présente sa copine que pour le coup je trouve vraiment très très belle la petite info à savoir c'est que mon ex en fait on s'est quitté il y a très très longtemps mais on s'est quitté en très très bon terme vraiment et j'ai toujours des nouvelles pour les fêtes etc mais on se parle plus, on a refait nos vies chacun et je lui souhaite que du bonheur mais il faut savoir que son ex je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu je ne sais pas à quoi elle ressemble, je ne connais rien d'elle et en fait il y a eu pas mal d'histoires entre lui et moi à cause d'elle alors que je ne la connais pas et du coup dans mon rêve j'appréhendais beaucoup de la voir parce que je me suis dit elle va encore faire des histoires et tout ça et du coup vraiment j'étais vraiment agréablement surprise de la voir donc on continue malgré ça je suis mal à l'aise, tout le monde me regarde et j'ai déjà rêvé il y a longtemps de mon ex avec une histoire assez triste et du coup je pense qu'il y avait des restes de cette histoire en fait je sais pas pourquoi ça s'est suivi tout le monde me regardait vraiment très mal et j'étais pas bien et là mon ex maintenant qu'il va devenir papa et en fait ma pote elle fait le tour de la maison elle me dit mais pourquoi t'es partie, pourquoi t'es plus avec ce garçon qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'a fait, mais pourquoi et je la regarde et en fait je lui dis mais regarde jamais de la vie je rêve de ça, jamais de la vie rêve d'être maman maintenant, jamais de la vie je veux de cette vie jamais je veux une petite maison, un petit truc si je le veux mais pas maintenant c'est trop tôt et j'ai plein de choses à vivre, plein de choses à faire je vis de ma passion, je voyage etc et je lui explique que j'ai préféré partir pour le rendre heureux plutôt que rester avec lui et le rendre malheureux dans une vie qui ne lui convenait pas et en fait c'est vraiment un problème dans ma vie c'est qu'avec mes ex et tout ça souvent on s'est séparés parce qu'à la fin en fait on était tellement sur deux longueurs différentes que j'ai préféré partir en me disant ils trouveront mieux, ils trouveront des filles mieux etc et moi je trouverai qu'à quelqu'un qui me correspond plus et là je sors et en fait je vois sa copine elle est assise par terre en fait on est chez moi là, dans mon jardin, elle est assise par terre au bord de l'étang et elle me dit oui alors je voulais savoir ce que tu penses de moi etc et puis après elle enchaîne avec est-ce que tu me trouves belle, est-ce que vraiment je suis belle, tu penses que je suis bien foutue et tout ça et là je suis belle mais la meuf je la connais hop, bon en même temps elle me monte son ventre, j'apprends qu'elle est vraiment enceinte et je la félicite de tout mon coeur et là en fait j'entends une voiture sur le parking donc j'y vais comme ça et là je vois une Lamborghini jaune et une Lamborghini rouge et en fait là il y a un mec qui descend et qui dit hé Léa et là je me retourne et là je vois mon prof de sport de quand j'étais au collège, en fait c'était pas vraiment mon prof de sport mais il avait le même nom en fait c'était lui mais c'était pas lui physiquement parce que mon prof de sport aujourd'hui il est beaucoup plus vieux, il devait avoir 27 ans, j'ai jamais été passionnée par les voitures, je ne sais pas pourquoi il y avait ça dans mon rêve et du coup il me dit ouais tu viens et tout je suis venue chercher et dans ma tête je me dis mais c'est putain c'est mon prof de sport, qu'est-ce qu'il fout là après je me dis bon il est quand même pas mal ce prof de sport alors que mon prof de sport au collège j'ai jamais fantasmé dessus. Après ça je me retrouve dans un escalier et je m'aperçois qu'en fait la fille elle est pas vraiment enceinte et qu'en fait elle ment à tout le monde et qu'elle ment depuis des mois ça fait genre deux ans qu'elle est enceinte du coup j'ai grave buggé, je me suis réveillée. J'ai rêvé de mon prof de sport parce que mon père je crois il a un client qui s'appelle comme mon ancien prof de sport et ensuite du coup j'en ai profité pour en me réveillant écrire à mon ex et prendre de ses nouvelles pour savoir s'il allait bien ça m'a permis de prendre des nouvelles de mon ex et là ça faisait quasi un an que j'en avais pas prise mais vraiment des vraies nouvelles et du coup bah voilà j'ai appris tout ça c'était cool. Voilà ça me fait toujours très bizarre de rêver de mon ex parce que ça fait des années qu'on n'est plus ensemble, on s'est quitté ça doit faire attendez je calcule. En fait c'est pas si vieux hein 4-5 ans qu'on n'est plus ensemble ouah j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'est plus ensemble peut-être un peu plus j'étais ado, on s'est quitté 19-20 ans j'en ai que 24. Ouah ça, ouah attendez j'ai un problème dans mon cerveau. Bon bah voilà voilà c'était mon petit rêve de cette nuit n'hésitez pas à me dire de quoi vous vous avez rêvé et surtout pensez à passer une très belle journée sur ce, ciao donc après j'ai ouvert les yeux, dans ce rêve j'ai reçu du découragement de la frustration, de la tristesse c'était pas vraiment un rêve hyper joyeux mais je comprends à peu près pourquoi j'ai rêvé de ça, c'était vraiment bien retranscrit de ma journée de façon un peu what the fuck mais c'était bien c'était bien bon Sous-titrage FR ?